... Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Elle se charge de rendre propre les poissons. Une fois achetés, c'est un service express que propose sur place les écailleuses de poissons. C'est une activité qui ne nécessite pas un grand capital. Volumineux, céci et ultra-féminé, les fossiles relèvent la beauté. Mais ils pourraient bien avoir un impact négatif sur la santé populaire. Faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité, c'est l'objectif du gouvernement béninois. Mais comment y arriver, un spécialiste nous éclaire. On ouvre ce journal par la journée internationale des personnes disparues, célébrées ce 30 août. En effet, l'ONU s'inquiète de l'augmentation des cas de disparition forcée. Dans un rapport intitulé « Personnes portées disparues, une tragédie oubliée », l'organisation attire l'attention sur ce drame trop souvent ignoré que vivent des dizaines de milliers de familles. Selon le directeur du Comité international de la Croix-Rouge, « Ne pas savoir si un être cher est mort ou vivant provoque une angoisse indicible, de la colère, un profond sentiment d'injustice et empêche les proches de faire le deuil et de tourner la parche. » Elles sont chargées de débarrasser les poissons de leurs écailles et déchets. Plusieurs femmes en ont fait un métier et les aises dans tous les marchés ou sites de vente de poissons. Cette activité génératrice de revenus ne nécessite pas un grand investissement. Une équipe de BB24 s'est rendue au marché de Calaville-Tocma pour nous apprendre davantage sur ce métier. La vente de poissons fraîchement sortis des eaux du lac Nocoué est une activité florissante au marché de Calaville-Tocma situé à l'embacadère de Gonvie. Juste après l'achat, les écailleuses de poissons proposent leur service aux clients. Josiane aise ce métier depuis une trentaine d'années. C'est un savoir-faire qui lui a été transmis par sa mère. Nos mères sont des écailleuses et nous avons grandi en les voyant faire. C'est grâce à cette activité que je souviens à mes besoins et à ceux de mes enfants. À Angroix, Josiane, pas besoin de diplôme ni d'une formation de longue durée pour exercer ce métier. Pas besoin non plus d'un grand investissement. Il faut cependant être courtois et savoir manipuler le couteau et la paire de ciseaux, outil indispensable pour écailler le poisson. Pour écailler le poisson, on n'a pas besoin de grand-chose. Avec la paire de ciseaux et le couteau, nous arrivons à gagner de l'argent. Même avec 1000 francs, tu peux déjà démarrer ce métier. Écailler du poisson à longueur de journée est une activité rentable pour celles qui les aissent. Cependant, elles présentent des risques. La coupe de doigts provoquée par les couteaux ou les arrêtes de poisson, ce sont là quelques accidents de travail auxquels elles sont exposées. Il y a trop de difficultés dans notre activité. On souffre énormément. Un jour, je voulais écailler du poisson que j'ai pris à 2800 francs. Malheureusement, le poisson m'a gravement blessé et j'ai dépensé 31 1700 francs. C'était mon premier client de la journée. Acheter du poisson sans pouvoir écailler est un casse-tête pour bon nombre de personnes. La plupart des clients rencontrés dans ce marché ont recours au service des écailleuses. Une prestation qui soulage les acheteurs. Pour gagner du temps, on leur remet ça. Les écailleuses sont au bord du fleuve ici. Tu achètes du poisson, tu le remets et rapidement, elles te font ça. Nous laissons les déchets tels que les écailles chez elles. Ce sont des déchets solides. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous laissons les écailleuses s'occuper de ces poissons frais. La recette journalière d'une écailleuse de poissons varie de 1500 à environ 5000 francs CFA. Une activité exercée en majorité par les femmes. Et selon celles qui les exercent, elle nourrit bien son homme. On s'intéresse à présent aux artifices qui révèlent la beauté des femmes et mettent en exègue leur féminité. Il s'agit de l'extension des cils. Très en vogue, ces cils font aujourd'hui fureur. De nombreuses femmes l'adoptent pour sublimer le regard et embellir leur visage. Bien qu'ils soient souvent esthétiquement plaisants, les fossiles peuvent constituer un danger pour les yeux. Amandine Aniamboussou s'est intéressée au sujet. Voici son reportage. Ultra sexy, ultra féminin, les fossiles constituent un attrait de séduction qui fait toujours de l'effet. À la femme qui impose, il donne un regard de braise. Je mets de fossiles juste pour le lusse, pour le cham. Histoire de m'embellir un peu quoi. En fait, c'est juste pour changer. Ça change un peu le regard. De longueur différente, cet accessoire de beauté répond à certains critères pour une pose parfaite. Il y a les cils synthétiques, les cils naturels. Et il y a aussi les extensions de cils. On met les cils dans les sous-cils. Parce qu'on ne met pas les cils sous les sous-cils, parce que ça va gêner les yeux. J'ai l'habitude de désinverter les matériels avec de l'alcool. Et même si le résultat est très joli, les fossiles ne font pas l'unanimité. Malheureusement, on constate que plusieurs femmes se donnent au port des fossiles juste pour plaire aux hommes. Et dans le même temps, elles se rendent vilaines sans le savoir. Le port des fossiles, ce n'est pas une bonne chose parce que ça peut apporter des problèmes aux yeux. Les gens veulent copier tout ce qu'on voit à la télé. Donc du coup, on se permet, le lui, quand même, de s'approprier ces produits-là sans savoir quels sont les éléments nocifs qu'ils contiennent. Selon des chercheurs américains, les fossiles réduiraient le flux d'air qui arrive sur la surface oculaire, ce qui n'est pas sans danger pour les yeux. À la longue, les produits de colle-là peuvent altérer le bord libre de la paupière. Et à force de mettre ça, ces petites agressions vont entraîner, soi-disant, une des cicatrices rétractiles. Et ça va devenir opaque, d'où une baisse de la visibilité. C'est-à-dire que la cornée étant opaque, elle ne servira plus à bien voir. La pose des cils artificiels est devenue aujourd'hui une tendance. Mais pour préserver leur santé oculaire, les femmes sont appelées à minimiser le rythme auquel elles fixent les fossiles. Depuis 2016, le gouvernement béninois s'emploie à fait du tourisme un pôle de développement et d'employabilité. Comment réussir à atteindre cet objectif ? Nadine Akogweto, professionnelle du tourisme, nous explique ici ce qu'est le tourisme interne et comment il peut contribuer au développement du secteur touristique béninois. Ce qui est déplorable pour la majorité des pays émergents, tels que le Bénin, l'accent n'est pas mis sur le tourisme interne. Nous n'avons pas pris conscience réellement que la base du développement du tourisme réellement, c'est le tourisme interne. Nous pensons que le plus important c'est de faire venir les étrangers pour visiter notre territoire, pour découvrir notre territoire. Alors qu'il faut donner l'exemple, il faut montrer que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons, nous connaissons la valeur de nos potentialités, nous connaissons la valeur de nos cultures pour faire venir les étrangers. Donc tout développement parle de nous-mêmes. C'est pour dire que le tourisme interne est incontournable. Le tourisme interne aujourd'hui est très très important. C'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour rêver de meilleurs jours pour le tourisme béninois. Le tourisme interne, ça veut simplement dire de voyager sur le territoire national, c'est-à-dire quitter une commune pour une autre commune pour aller découvrir les merveilles de cette dernière, quitter une ville pour une autre pour aller découvrir les merveilles, les attraits touristiques, les potentialités que nous avons. Pour son propre plaisir, pour autres motifs, je tiens à inviter tous les professionnels du tourisme, le personnel de l'industrie touristique, avant tout, avant de promouvoir leurs produits touristiques, de sensibiliser, de passer des messages de sensibilisation pour dire que c'est très important de passer par le tourisme interne d'abord. J'appelle aussi les hommes du média de sensibiliser, de ne pas oublier d'en parler, puisque le développement du Bénin nous concerne tous. Et je fais un appel aussi aux élus locaux, aux responsables de communes, à faire de la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau de nos communes respectives, sur l'importance du tourisme interne, pour qu'ensemble, nous donnons la main, nous collaborons pour atteindre cet objectif qu'est le développement du tourisme au Bénin. Dans la suite de ce journal, nous vous proposons la Nation, en bref, un condensé de l'actualité nationale, présenté par Hulvaïs Balogon. Le Bénin enregistre une nette amélioration des échanges commerciaux avec ses partenaires en 2021. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, le pays a enregistré une croissance aussi bien au niveau des ventes que des acquisitions de marchandises, en lien avec le rebond observé au niveau du volume du commerce mondial. Le montant de ses exportations au titre de 2021 se chiffre à 568,8 milliards de francs CFA contre 1 846,8 milliards de francs CFA d'achats à l'extérieur, soit un taux de couverture de 30,8%. Le rapport de l'Institut précise aussi que les ventes et les achats à l'étranger ont connu des hausses respectives de 17,1% et 21,7% en 2021. L'Asie est la première destination de la vente à l'étranger, avec 75,2% de la valeur totale. L'Afrique arrive en deuxième position avec 16,2% et l'Europe vient en troisième position avec 8%. En ce qui concerne les achats, l'Asie occupe toujours la première place, avec 46,6% d'achats devant l'Europe qui fait 31,2% et l'Afrique avec 17,6% d'achats. Les produits ayant contribué à la hausse de ces exportations durant l'année 2021 sont le coton et le groupe fonte, fer et acier. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin a renouvelé, vendredi 26 août dernier, ses organes dirigeants. À l'issue de l'Assemblée générale ordinaire, les nouveaux dirigeants se sont engagés à relever les défis qui s'imposent à l'association et au secteur de la microfinance au Bénin en général. Il s'agit notamment de l'amélioration du système de gouvernance des SFD, de la transformation digitale, de la mobilisation de ressources adaptées et suffisantes pour la satisfaction durable des besoins de la cible des SFD et de la transformation institutionnelle. Il faut dire qu'en dépit des effets néfastes de la pandémie de COVID-19, le secteur de la microfinance au Bénin a connu des avancées au nombre desquelles la diversification de l'offre de formation des acteurs, une meilleure maîtrise de la planification des activités, une bonne tarification des services et une professionnalisation de l'équipe des formateurs. Le secteur a démontré dans l'ensemble une maîtrise des indicateurs de risque, une prouesse à l'actif de la synergie d'action de l'ensemble de ces acteurs. Hors du Bénin et en Inde, le gouvernement a annoncé des restrictions sur les expéditions de farine de blé afin de réduire les prix de la denrée sur le marché intérieur. Concrètement, cette décision oblige notamment les exportateurs à obtenir une autorisation avant toute sortie du territoire de farine de blé. Selon les données des autorités, les prix intérieurs de la farine de blé ont grimpé de 20% depuis mai. Pour rappel, l'Inde est le deuxième plus grand producteur de blé au monde, derrière la Chine avec en moyenne 100 millions de tonnes de la céréale, mais exporte moins de 10% de sa production. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OITB, www.ontb.com. Peace.